Les humains doivent se débrouiller tout seuls. C'est à eux de décider de leur propre sort. Si l'un de nous devient un dieu tout puissant, avec un droit de vie et de mort sur toute l'humanité, le monde serait soumis à une sorte de dictature invisible. C'est bien dit, et tu as raison, nous n'avons pas besoin d'un tel dieu. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair ? Vous voulez une explication plus claire ? Laissez-moi poser la question à l'humanité toute entière. À votre avis, qui était là en premier ? L'homme ou Dieu ? C'est plutôt l'homme, non ? C'est l'homme qui aurait créé Dieu ? Non, ce n'est pas possible ! Eh bien, c'est Dieu qui était là en premier, non ? Il est arrivé, puis ensuite il a créé Adam et Ève. Non, mais ça, c'est un mythe imaginé par les humains. L'univers dont nous faisons partie a été créé il y a 13,8 milliards d'années. La Terre, quant à elle, est vieille de 4,6 milliards d'années. L'eau y est apparue, puis les micro-organismes, qui ont progressivement donné naissance aux poissons, aux amphibiens, puis aux reptiles. Et un jour, l'homme a fait son apparition. Il s'est mis à chasser les animaux, puis à cultiver la terre, priant le ciel de lui offrir de bonnes récoltes pour nourrir ses semblables. L'homme a donc inventé Dieu, afin d'avoir un être à qui adresser ses prières. Je ne fais que vous présenter des faits historiques, qui sont sans doute plus clairs pour vous que ma nouvelle théorie. Est-ce que vous me suivez cette fois ? Oui, jusqu'ici on vous suit. Je comprends vite fait, mais je m'accroche. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous pouvez vous dépêcher de nous expliquer en quoi on a été berné ? L'homme a fait des progrès énormes. Il réalise des expériences et des manipulations génétiques que certains considèrent comme des actes blasphématoires. Il a même réussi à fouler le sol d'autres planètes. Aujourd'hui, comment peut-on encore croire que Dieu existe, qu'il y a un paradis quelque part ? Sous-titrage ST' 501